On revient maintenant sur l'autre performance de ce week-end et elle est signée Maudibaud Diarra. Oui absolument, Christophe Maudibaud qui est notre invité ce soir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez mis un terme hier soir à votre carrière en boxe française, c'était face à votre public à Châtellerault. Vous avez remporté le titre de champion d'Europe, on voit ça en images avec Jérôme Villain et Julien Delage. On a été sept fois champion de France, une fois champion d'Europe et deux fois champion du monde dans la même discipline. L'envie de voir ailleurs est on ne peut plus légitime. Mais comme Maudibaud Diarra est aussi généreux que talentueux, son envie à lui c'était avant tout de terminer sa carrière de boxe française de la plus belle des manières. C'est-à-dire devant son public pour une seconde couronne européenne. Ça reste un dernier combat mais ça reste un combat quand même. Donc on se prépare bien pour ce combat, donc c'est le dernier, on essaie de faire le mieux possible. Mais je me prépare comme d'hab parce que ça a toujours marché comme ça, donc pourquoi changer ? C'est donc un Maudibaud Diarra totalement serein qui se présente aux 1200 spectateurs et face à l'italien Umberto Musso, un adversaire que connaît le boxeur Stelrodé pour l'avoir combattu en juin dernier lors des poules qualificatives à Clamont-Ferrand. Un tireur à sa portée mais le transalpin a une allonge plus importante. Du coup la première reprise sera un round d'observation. La tempête Diarra se déchaînera à la seconde reprise sur une droite qui envoie l'italien à terre. Le décor est planté. Le double champion du monde ne cessera dès lors de toucher son adversaire que ce soit avec les poings ou les pieds. C'est le meilleur et ça fait bien plaisir d'avoir mis les grands et puis la prochaine fois je serai un adversaire plus performant. Malgré une supériorité éclatante, Maudibaud Diarra ne parviendra pas à provoquer le chaos de l'italien. Peu importe, la victoire est là. Une victoire à l'unanimité des juges. À l'unanimité des juges, Maudibaud Diarra ! J'aurais pu le terminer depuis l'auto mais si je me saurais trop jeter, j'aurais pu être contré. Donc il fallait que je fasse gaffe parce qu'il avait une bonne droite. Et puis avec les avertissements, je devais faire attention parce que l'arbitre me disait toujours de faire attention. Donc je ne pouvais plus accélérer parce que j'avais peur de faire un mauvais coup et de prendre un avertissement. Donc je faisais vraiment attention à ça. Le désormais double champion d'Europe peut quitter la sabbatte l'esprit tranquille. Le boulot a été fait et bien fait. Mais à 25 ans, Maudibaud Diarra a fait de nouveaux défis. Ce sera dans d'autres sports, il aura tout à y gagner. Alors question Maudibaud, quels seront ces nouveaux défis ? Mes nouveaux défis seront toujours sports de combat, sports pieds-point comme kick, full, thai. En fait je pratique tout le temps ces activités, je boxe tout le temps. Donc vraiment mes défis ce sera vraiment tout ce qui est kick, boxe français, toujours un peu dans la savate en gala, full et kick. Ça veut dire que vous ne raccrochez pas complètement, vous allez continuer le haut niveau avec derrière la tête, l'idée de conquérir d'autres titres ? D'autres titres, boxer d'autres boxeurs dans d'autres disciplines, aller chez eux. Parce que c'est vrai que là en boxe français c'est assez compliqué de boxer parce qu'il y a des règles de distance et de technique de boxe. Lorsque dans les autres disciplines, je ne vais pas dire que c'est moins compliqué. Donc moi ce serait déjà plus facile d'aller vers eux. Pourquoi changer après 7 titres de champion de France, 2 titres mondiaux, 2 titres européens ? Ça fonctionne bien pour vous ? Pourquoi changer de discipline comme ça ? Ça fonctionne bien, j'ai fait le tour. Donc pour moi c'est faire le tour et pour moi ça ne sert à rien de continuer encore et reprendre des titres lorsque je les ai déjà gagnés. Vous allez garder quoi quand même comme souvenir de cette fabuleuse carrière en savate, en boxe française, une discipline très très particulière ? Qu'est-ce que vous, on va voir quelques images de ces années de combat, qu'est-ce que vous gardez comme image ? Vraiment, cette discipline c'est vraiment un sport qui m'a vraiment aidé. C'est vraiment une discipline que j'admire. Donc c'est un sport où je serai toujours dedans, je donne toujours des cours, je suis toujours là pour ce sport. Et c'est grâce à cette discipline que je peux partir dans les autres disciplines. C'est celle qui va me propulser pour les autres disciplines. On va vous retrouver peut-être dans le kick, pourquoi pas. Et après, après la carrière au niveau, j'imagine que vous y avez déjà réfléchi. Donc oui, j'ai déjà réfléchi, il y a des projets. Donc c'est vrai que je suis toujours là, je suis en formation. Je suis né bientôt ma formation pour être éducateur sportif. Donc je pense continuer d'être dans le milieu du sport de combat et activités physiques. Toujours à Châtellerault ? Châtellerault, pour le moment, en ce moment je suis sur Toulouse. Donc après on verra bien par rapport aux propositions et par rapport à moi. Merci beaucoup Modibo, Diara et encore bravo pour ce nouveau titre de champion d'Europe des super légers de boxe française. C'était hier soir. Merci, merci Modibo.